Vous m'avez harcelé pour que je commande sur ce site de Russell de sneakers, aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, venez avec moi c'est parti. Il s'agit du site Russell by Romain, cette vidéo n'est pas un partenariat, je fais la commande avec mon propre argent, je vous donne mon propre avis, je ne suis pas rentré pas en contact avec cette personne pour le moment. Tu sais quelle paire tu veux là pour le moment ? Alors je sais, en vrai je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà digué un peu sur le site, voir comment c'était etc, c'est pas la première fois que je vais sur le site, je sais quelle paire je veux et c'est une paire que je vais rock, que j'aime beaucoup. Mais avant de choisir la paire, je vais vous montrer un peu comment est fait le site. En gros, ce qui est différent avec d'autres sites de revente, c'est que toutes les paires sont en stock, par exemple sur Rostock ils ont les paires en dépôt vente, là non c'est Romain qui a toutes les paires chez lui. Il les a déjà achetées. Il les a déjà achetées en fait, tu commandes, normalement ça devrait être rapide, j'ai un peu checké, j'ai fait un petit comparatif entre 2-3 paires, voir si c'était plus cher sur StockX ou pas, et c'est un site qui est vraiment, généralement moins cher que chez StockX, et tu reçois plus rapidement. Vous avez vu de façon plein de vidéos de youtubeurs connues dans la sneakers française, ok son site internet, il y a des choses pour moi à modifier, parce que c'est pas, enfin il y a des trucs c'est pas clair. Non en gros, ce qui est dommage sur ce site là, c'est que tu peux pas genre par exemple sélectionner ta taille, tu peux pas genre filtrer les produits en gros, filtrer le prix etc. Et il y a beaucoup de produits qui ne sont plus en stock, après c'est normal, tu peux pas avoir 5000 paires de chaussures frérot dans une maison ou dans un hangar, t'imagines le stock c'est trop, enfin financièrement ça coûte beaucoup d'argent. Du coup quand vous arrivez sur le site, ça se présente comme ça, donc là on a les new arrivals, donc ça c'est les nouvelles arrivées, mais le site c'est une personne française mais le site est en anglais, c'est drôle. Peut-être qu'il vend beaucoup à des européens. Alors de ce que j'ai lu sur son espèce de biographie qu'il y a juste ici, en gros il vendait un peu en Europe et il vendait en UK, United Kingdom. Ouais, et depuis maintenant il est en France et il vend que des chaussures. Donc t'as plusieurs catégories, les nouveautés, donc ce qui est arrivé sur son shop à lui, c'est pas les nouveautés forcément qui sont sorties, c'est les derniers. Je pense que c'est quand même des paires récentes. C'est des paires récentes, sauf celle-ci tu vois par exemple, ça a fait quelques temps qu'elles sont sorties tu vois, pas les dernières dernières. Tu peux entrer ton petit mail si tu veux être informé des prochains restocks des paires, t'as des catégories, Jordan 1, Dunk etc. Le mieux ce que je vous conseille c'est pour voir les paires qui sont en stock, c'est de faire New and Revolts et de voir généralement toutes ces paires là elles sont en stock. Il y a beaucoup de paires, par exemple Sold Out, par exemple si je vais dans Adidas, vous voyez on voit toutes les paires qui étaient dispo mais qui ne sont plus disponibles par exemple. Donc si on voulait voir ce qu'il y a en stock, le mieux c'est New and Revolts ou des fois Sale, donc promotion. C'est les paires qui sont en stock qui veulent faire partir. C'est les paires qui sont en stock qui veulent faire partir parce que ça se vend pas ou que tu vois par exemple celle-ci au lieu de 210 elle a 190. C'est cool, 20 euros c'est pas mal. Non mais surtout que je pensais qu'elle coûte pas plus cher de la Medica. Après du coup il y a Nike, Air Jordan, Yeezy. Globalement il a un peu tous les produits tendances. Il a un peu tous les produits tendances. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est de savoir est-ce que ce site est moins cher que StockX. J'ai pris 3 paires au hasard. Au hasard ? J'ai pris au hasard franchement j'ai pris au hasard, il y a de la Jordan 4. Parce que je manque les paires. Alors Jordan 1, Retro, Smoke Gray, Maison Château Rouge et la Université Blue. Une paire qui cote un peu moins, elle cote pas mal et celle-ci moyen. Ok. Pour comparer vraiment. Tu vas prendre quelle taille là pour vérifier du coup. StockX le 9. Avec les frais StockX. Avec les frais StockX. Si je vais au bout ça me fait 400€. Donc allez moins cher. S'il n'y a pas de frais pour t'as payé. Ouais s'il n'y a pas de frais pour t'as payé. Sachant que vous avez des codes de Youtubeur. Il y a Jiffy, il y a Gresca et il y a Matouzoumaki. Mais je ne sais plus son code. Et bientôt peut-être Thomas. Et peut-être. J'aimerais bien ce serait cool en vrai au moins pour vous faire plaisir. Et ça vous paye le shipping. Donc là c'est kiff kiff. Tu vois c'est à peu près 400 balles c'est le même tarot. A 22 centimes près il est 22 centimes moins cher que StockX. Incroyable. La maison Château Rouge qu'elle taille 8. 690€. La 8 US. 684. Et au total avec les frais 718€. Ah ouais donc il y a quand même combien de différence ? Il y a au moins 30€ là. 720 j'arrondirais. Ouais après 20€. Là du coup avec les codes etc. Et dernier comparatif. Alors celle-ci en 300€ 8 US. Elle est un peu moins chère. Mais du coup ça revient avec... Tu vois ça revient à peu près au même prix. Donc c'est kiff kiff. J'ai sélectionné 3 paires mais si on check d'autres paires ça se trouve c'est vraiment moins cher sur d'autres trucs. Sachant que bah là t'es sûr d'avoir une vraie. Et je pense que c'est assez rapide. Parce que là il dit qu'il livre par UPS DHL FedEx. C'est un moyen dans 2 jours j'ai la paire. On est lundi 13 septembre. Pour préciser il est 16h 17h. Donc voilà moi ce que je vais prendre c'est cette petite pépite. 280€. Elle est moins chère sur StockX. Elle est 30€ moins chère sur StockX. Mais je me dis autant la prendre maintenant pour tester la vidéo. Dans tous les cas je vais pas vous mentir si j'aurais pris une paire sur ce site. La paire je l'aurais revendue. Parce que techniquement j'en ai pas besoin. Mais cette paire là c'est vraiment un petit coup de coeur. Et je vraiment je l'avais vraiment. J'ai vendu 2 3 paires sur Vinted. Et du coup bah j'ai envie de me faire plaisir. A savoir que vous pouvez échanger les paires. Ah il y a des retours. On peut retourner sous 14 jours. Ce qui est pas possible sur StockX. Et ce qui est cool c'est que c'est quasiment le même prix. On se dit StockX mais parce que c'est le site référence de tout le monde tu vois. Ouais mais sur Vinted c'est pas possible non plus. Sur Vinted c'est pas possible non plus. On a les prix qui sont compétitifs. Et un service qui est cool. Les 3 codes dispo pour avoir moins 10 euros. Il y a Jiffy, Grèsk et Renard. Et du coup tu vois ça me fait moins 10 euros. Moi là 270 mais avec le shipping ça va me revenir au prix présenté sous le truc. C'est ça qui est cool. Et t'as le click and collect qui est possible. Ah non je préviens la paire. Tu payes pas le shipping. Ouais aux 12 Rudeal. Ouais donc je pense qu'il habite pas là bien sûr. Il y a aussi le paiement en 3 fois. S'il vous plaît les gars n'utilisez pas ça. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter des paires. Achetez pas ça ça sert à rien. Thank you for your order has been received. Commence-le correctement on n'oublie pas. Merci de votre commande. Non 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 non. Thank you. Your order has been received. 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 Je sais pas comment on dit. Received. Quittes-nous dans les commentaires. Si vous avez déjà commandé sur le site de Russell by Romain. N'hésitez pas à nous dire votre expérience en commentaire. Ça nous intéresse les BG. Et on se retrouve pour l'unboxing de la paire. Il est actuellement 17h10. Et nous sommes le lundi 13 septembre. Début de semaine. Normalement on est good. Ok on fait une prédiction ou pas ? Moi je pense que la paire arrive mercredi. Moi je pense qu'elle arrive mercredi aussi dans 48h. 48h. Parce que là il est trop tard pour qu'il prépare la commande. A moins qu'ils soient encore locaux et ce qui serait cool. Et s'il la chip. Pour moi quand je commande à cette heure-ci 17h c'est comme si je commandais mardi. On se retrouve du coup dès qu'on a la paire. Les gars. On est le 15. Il est 11h. C'est à dire que moins de 48h après on a la paire. Et c'est fou. Attends on a un colis. On a un colis. Ça se trouve il n'y a rien dedans. Mais ce qui est fou c'est que ça a été très rapide. J'aurais pu avoir ça en 24h si j'avais commandé le matin je pense. Parce qu'en gros après que tu aies tourné la vidéo. Une heure après il avait préparé la commande. Et deux heures après c'était chez UPS. Ouais. On a commandé à 17h23, 30 de mémoire. Et c'est arrivé à 18h40 au point relais. Ou au point UPS. Au dépôt quoi. Au dépôt UPS. Donc ça veut dire que c'était directement chez UPS. Ça n'a pas bougé le lendemain. Ça n'a bougé que le soir tu vois. Donc ça veut dire que le matin j'aurais pu avoir ma paire en 24h. Le colis. Bah il y a les petits tout simples. Je ne sais pas comment on montrait l'adresse et tout. Mais je n'en recouvre pas le logo rien. Bon sur l'étiquette il y a marqué Russell by Romain. Mais quand tu ne connais pas tu ne sais pas ce que c'est. C'est le site de sneakers de revente le plus rapide que j'ai testé. En 48h tu payes une paire Russell. Je ne sais pas ce que tu en penses David. C'est mieux que les retailers certains. C'est mieux que les retailers frères. Ouvrir le colis. En vrai j'ai hâte. C'est la paire féro. David c'est pas encore la paire. C'est super bien protégé. Avec des emballages que du carton pas de plastique. Pas de plastique ouais. Ok let's go. Oh. Carte d'authentification. Il y a un petit truc en plus frère qui me fait très plaisir. Alors j'ai reçu une lettre. Alors frérot rock bien taper Romain. Merci pour ta commande. Ah il y a quoi ? Je ne sais pas. Salut Tom merci pour ta commande. N'hésite pas à laisser un avis. Est-ce qu'il savait que tu faisais une vidéo ? Ah je ne sais pas. On n'a pas prévenu. On n'a pas prévenu. J'ai envoyé un message parce qu'il refaisait son site. Et le site il bugait frère. Il n'y avait pas de photo et tout. J'ai envoyé un message. Je ne sais pas s'il a capté si c'était moi ou pas. J'ai dit ouais. Est-ce qu'il est sur Instagram ? Ouais sur Instagram. Peut-être qu'il n'a pas fait gaffe tu vois. Et je lui ai dit ouais j'aimerais commander une paire. Mais ton site ne marche pas et tout. Du coup il m'a dit bah on refait le site. C'est normal sera dispo. Je ne sais plus comment bref. Terre de visite assez cool. Exclusive. Mais ça c'est cool. Il y a un peu de couleurs déjà. Ouais ouais un peu de couleurs. Il n'y avait rien d'autre. Ok. Ah si. Il y a quelque chose d'autre. Des bonbons. Il y a ça frère. Oh le bâtard. Ah c'est cool ça. Personnalisé. Non. Si. Ça c'est trop cool frère. La vérité je ne savais pas qu'il y avait ça en vrai. C'est très cool. Vous savez où est-ce qu'il a fait ça. Mais c'est très cool. Ouais. Genre c'est pas pour eux. Peu importe. C'est quoi c'est une cuillère ? Mais il est cool. Mais il est teubé ça. Mais je rigole. Après la paire si elle tourne. Tu vois. Si je vais en vendre la paire. Les gens je revends un particulier. On va dire ah il l'a acheté là. Peut-être je vais voir un tout. C'est normal. Il fait ça plus partout tu vois. Bon du coup. Si nous intéressons plus c'est la paire de chaussures. Bien sûr j'ai ouvert ça comme un schlag. Mais vous avez vu que c'est une paire New Balance. Peut-être ceux qui ont vu la rêve sur la boîte. Bon j'ai ouvert. Franchement là le papier est mort. C'est vraiment le papier est mort. Oh qu'est-ce que tu vas faire le papier est mort. Oh là là. Oh. Est-ce que tu kiffes. Mais j'avoue elle est cool. Bon bref. Bête de paire. Evidemment c'est legit. En vrai les sites de RxL on peut leur faire confiance en général. En tout cas ceux que tu as évoqué en vidéo. Tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses. C'est une playlist de vidéos YouTube. Ou avec tous tes tests de sites de RxL. Comme ça tu approuves qu'ils sont bien. Et que c'est à faire un lien où tu peux partager avec tous les sites que tu as commandé. Est-ce que tu as eu quoi comme mail ? Comment ils t'ont tenu au courant de la vancée de la commande ? Est-ce que tu peux nous montrer un peu les mails ? Parce que ce qu'on reproche à Kikikik, c'est qu'il n'est pas au courant le client. On veut savoir un peu ce que tu as reçu de toi comme mail. Premier mail. Merci pour ta commande. Commandé le 13 septembre à 17h08. Expédié à 17h24. Aussi rapide que chez Forever Vacation. Incroyable. Pas moins rapide si je vais me permettre. C'est autre chose ça. C'est après voilà quoi. Enfin mec c'est trop cool. Je ne sais pas comment expliquer. Forcément tu as beaucoup moins de paires sur le catalogue. Vu qu'il est obligé de les avoir en stock. Ouais mais c'est... Mais tu as toutes les paires que les gens cherchent. C'est soit moins cher que StockX. Soit au même prix. Donc c'est plus rapide par contre. Et tu es sûr d'avoir une vraie paire et tout. Et s'il y a tous ces cadeaux dans chaque commande frérot. Moi je suis prêt à mettre 10 balles de plus que StockX par exemple tu vois. Et commander chez lui. Surtout que c'est français. Je ne garantis pas qu'il y a ça dans toutes les commandes. Mais c'est trop cool. C'est trop trop cool. Moi je suis vraiment content. Et si j'ai une autre paire à commander. C'est ta meilleure expérience sur un site de Risset. Pour le moment c'est ma meilleure expérience. Fort. De ouf. Franchement New Balance c'est quand vous voulez pour une collab t'excellent. Quand vous voulez Charlotte à mes boucs New Balance. Tu te sens comment là à l'enfiler ? Je me sens comme un jeune CEO qui va acheter une Apple Watch Series 7 bientôt. Oh là 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 frérot. Je vais faire du running là. La vérité je kiffe. C'est vrai que le pantalon va bien avec. Le froc ! Bon du coup abonnez-vous à la chaîne YouTube de Tom. C'est pas moi qui le dit. Non je pense qu'il y a du sale qui arrive en vrai. Il y a des petits concepts cool qui arrivent. Genre ce que je t'ai parlé hier. Et du coup j'ai hâte de proposer ça. Je ferai peut-être une photo pour Insta parce que j'aime bien en vrai. La paire c'est gros elle est trop cool. Là franchement je suis content de mon achat tu vois. Ça m'a coûté la moitié de mon salaire pour l'emploi. Ton salaire pour l'emploi. T'es assez d'ic. Mais je suis content en vrai. Mettez surtout en commentaire les sites auxquels vous voulez qu'on teste. On a presque testé tout en vrai. Mais il en reste quelques-uns. Il en reste quelques-uns. Des petits nouveaux. Voilà. A plus.